hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos va s'intéresser dans cette série de vidéos dans cette playlist à kafka donc un outil qui est très très courant dans les infrastructures de différents types aujourd'hui à s'intéresser à l'introduction alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées kafka cliquez sur rejoindre si vous les soutenir mon travail soutenir la chaîne vous avez plus de 1400 tuto sur sur la chaîne xav qui alors n'hésitez pas à aller les consulter à consulter la home est également vous pouvez consulter le site https 2.1 slash slash xav qui prend un blog pour avoir une meilleure vision un petit peu de l'ensemble des tutos alors aujourd'hui introduction à kafka kafka qu'est ce que c'est donc c'est un broker de message via comic log donc ça c'est quelque chose qui est très très important on a l'occasion d'y revenir notamment dans la prochaine vidéo je pense donc en fait il s'agit quoi il s'agit d'un bus de messages brokers étant le terme utilisé pour les serveurs ayant pour but donc l'ensemble des brokers ayant pour but de constituer ce qu'on appelle un cluster et derrière sous forme de comic log c'est à dire que plutôt que d'une consommation de messages type rabbitmq par exemple pour ce qu'on a déjà vu dans la playlist dédiée à rabbitmq avec une petite trentaine de vidéos et bien rabbitmq on consomme des messages qui sont dans une queue au fur et à mesure et c'est donc cette consommation qui fait finalement avancer le flux de messages et un message consommé n'est généralement plus consultable en quelques exceptions avec le comic log c'est un principe assez différent il faut voir comme si on avait des messages stockés sous forme d'une sorte de timeline on va dire et derrière on va déplacer ce qu'on appelle un 9 7 donc une sorte de flag pour mentionner à quel endroit un consommateur est arrivé dessus et on est capable du coup de déplacer soit plus tôt soit plus soit moins tôt ou revenir dans le passé éventuellement ce sur cette file de message autant qu'on le souhaite et suivant les capacités de rétention qu'on a bref derrière kafka est associé souvent à des infras soit de processing de data du coup puisqu'on voit tout de suite l'intérêt qu'on va y trouver soit éventuellement jouer sur le l'offset le déplacement de l'offset on va pouvoir faire plein de choses avec ça également sur les possibilités de stockage via ce qu'on appelle des topiques et les capacités qu'apporte kafka en matière de stockage des des topiques également donc kafka a bénéficié également de l'émergence des microservices puisque c'est un mode de communication entre micro microservices pardon qui est le stockage dans ce commit log également donc sous forme d'event drive en infrastructures derrière on va pouvoir également gérer ces événements au sein même de ce commit log comme je vous disais l'avantagé qu'on peut revenir éventuellement dans passer dans le passé rejouer des scénarios sur l'intégralité éventuellement d'une infrastructure ou en tout cas une partie alors les concurrents on en a parlé un petit peu pour les concurrents va dire moins récent et pour le coup du coup moins similaire en matière de fonctionnement on retrouvera bitmq active mq et 0 mq je vous invite vraiment à aller voir la playlist dédiée à rabbitmq pour bien pouvoir faire le parallèle entre kafka et rabbitmq derrière vous avez un site kafka.apache.org le site est vraiment très bien fait souvent les les technologies apache ont des sites quoi de la fondation apache pardon on décide parfois un petit peu moins évolué mais ceux qui ont qui sont plus utilisés et qui ont un peu plus de bouteilles entre guillemets ont de très bons sites et c'est le cas de apache kafka vous avez plein d'informations dessus vraiment quelque chose qui est assez sympathique voyez un petit résumé de qui les utilisent alors c'est apache est très très souvent utilisé dans les banques ou dans les assurances on voit tout de suite l'intérêt de pouvoir rejouer les choses des transactions éventuellement dans le passé ça peut être des choses assez intéressantes pour en même temps de faire faire l'équivalent d'un backup avec une certaine fluidité et souplesse derrière il existe également le dépôt kit up de kafka et derrière on y retrouve donc le langage de kafka qui est du java principalement et du scala donc kafka repose essentiellement sur du java historiquement et puis petit à petit son évolution se fait vers vers le scala derrière si on regarde les tags le plus récent 3 3 la version 3 3.1 donc je vous voilà ce qu'on peut en dire à ce niveau là ensuite donc un bref historique sur kafka quand est-ce qu'il a été créé alors il était créé par la société au sein de la société linkedin en 2009 vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui et linkedin a vraiment centré une partie de son infrastructure sur kafka en tout cas pour toute cette partie de message que alors pourquoi parce que d'une part ils ont initié à un moment à ce moment là le passage en mode microservices et il ya eu la nécessité de faire communiquer les microservices les uns avec les autres et au début il ya eu la démultiplication du nombre de pipelines de données suivant les équipes etc et au bout d'un moment ils se sont rendus compte qu'il fallait unifier ses pipelines de manière à éviter la redondance de recréer des choses de réinventer de redévelopper les choses comme ça peut se faire souvent dans certaines sociétés et bien là kafka est venu fédérer finalement le mode de processing de data donc ce pipeline finalement de data au sein de linkedin ensuite il a été open sourcé en 2011 donc voilà pour l'intérêt vraiment de partager cette technologie et d'ouvrir d'ouvrir le code et de permettre à d'autres sociétés de contribuer aussi c'est ce qui fait la force de kafka et ensuite il intégré la fondation apache en 2012 vous voyez quelque chose qui est assez rapide un trois ans après il intégré la fondation apache en 2014 qu'est ce qui s'est passé ça c'est un événement assez majeur dans la communauté kafka c'est que l'équipe qui a créé kafka chez linkedin s'est détaché de linkedin pour créer la société qui s'appelle confluent et confluent en 2014 et a émergé a été créé donc c'est la société qu'on retrouve derrière généralement les aspects de support de documentation de kafka et c'est donc une société bien sûr commerciale et qui et qui apporte vraiment beaucoup beaucoup de choses à kafka notamment pour les sociétés qui cherchent à avoir plus de garantie que simplement l'installation classique de kafka mais avoir vraiment une certaine garantie à côté on pourrait faire le parallèle c'est un petit peu pour cassandra pour aussi vous allez regarder la playlist cassandra datastax pour cassandra c'est à peu près la même chose la société datastax alors derrière qu'est ce qu'on peut en retenir de kafka alors c'était le plus rapide du marché modulo red panda alors red panda on en reparlera un petit peu j'espère qu'on fera des petits tests avec également red panda c'est si on devait le résumer le plus grossièrement possible c'est kafka réécrit en c++ donc ça c'est quelque chose qui est important du coup ça veut dire des performances qui sont encore plus importantes que qu'avec du java et et jusqu'à là donc c'est souvent quelque chose qui émerge également si on veut faire le parallèle avec cassandra cassandra a eu le même cheminement c'est à dire qu'il ya des gens qui ont pris cassandra qui sont dit on va le réécrire en c++ pour des raisons de deux performances aussi c'est pareil en termes d'empreintes et c'est de latence on va retrouver des performances beaucoup plus importantes et bien cassandra lui a eu son son petit son petit concurrent qui est sorti en c++ également qui s'appelle si la db alors kafka lui a besoin d'un cluster zookeeper à côté pour fonctionner en tout cas c'est quelque chose qui est en cours d'évolution historiquement il a besoin de ce cluster zookeeper mais normalement il doit sortir une version sans zookeeper puisque la contrainte d'avoir un cluster zookeeper c'est qu'il faut trois machines supplémentaires avec du zookeeper donc ça veut dire potentiellement du ssd pour avoir des performances suffisamment intéressante zookeeper ayant vocation à maintenir la stabilité de l'intégralité du cluster kafka donc un rôle qui est important et qui a qui sollicite vraiment beaucoup de besoins en matière d'écriture c'est un il a son concurrent qui est red panda et lui red panda ne n'a pas besoin de zookeeper donc ça aussi c'est une particularité assez importante et intéressante de red panda même si en matière de documentation et d'éléments bien sûr il ya beaucoup 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 moins de choses que vous allez trouver sur red panda par rapport à kafka néanmoins il ya beaucoup de similarités et d'outils de librairie qui vont pouvoir être partagés entre l'un et l'autre donc finalement on pourra assez souvent faire le parallèle alors kafka qu'est ce qui comprend d'intéressant il comprend de la réplication du partitionnement de la scalabilité et de la performance alors la réplication c'est assez facile ça va être ça va permettre grâce à ces systèmes de commit log qui vont être entreposés dans ce qu'on appelle des topics et bien c'est topique on va pouvoir les répliquer si on a plusieurs brokers donc plusieurs serveurs si j'ai un serveur à un serveur 2 on va pouvoir identifier cette machine et créer dessus automatiquement un réplique à de notre topic principal donc ça c'est quelque chose qui est important pour la haute disponibilité principalement ensuite vient avec sa deuxième notion assez intéressante qu'on a vu également dans la playlist on a déjà vu ces éléments là dans la playlist rabbitmq mais le partitionnement est aussi quelque chose de crucial et fondamental notamment pour les aspects de performance et le partitionnement justement kafka le propose nativement on va dire et on va pouvoir donc faire en sorte que c'est que ces topiques soit segmenté et réparti sur plusieurs brokers imaginons le cas de figure donc d'un broker 1 et d'un broker 2 avec un seul topic et bien on va avoir un topic principal qui va être sur par exemple broker 1 et son réplication broker 2 et pour autant on va pouvoir le découper le morceler et faire en sorte que ensuite le partitionnement permettent de répartir sur les deux serveurs la charge en question donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant derrière bien sûr tout ça ça apporte de la scalabilité ça veut dire que si je rajoute des machines quoi je peux rajouter des machines dans mon cluster si je souhaite et je peux même détendre assez largement et puis derrière bien bien sûr qui dit partitionnement scalabilité dit performance de l'autre côté et par by design qu'on va dire par son fonctionnement et la manière dont il utilise certaines librairies et certaines fonctions kafka et l'un des des messages ou en tout cas des des comit log à quoi des messages des brokers mais celle broker à partir de comit log les plus performants du marché compte tenu de ces éléments alors il est utilisable dans différents cas de figure on a parlé de date d'event d'arriven etc et derrière donc ça va être différents cas d'usage on va avoir soit la possibilité de traiter de la donnée proprement dite c'est à dire que si vous avez par exemple un site de e-commerce vous allez pouvoir récupérer des données de transaction ou autre à travers kafka et le faire faire récupérer à travers ses topiques les données via des consommateurs vous allez pouvoir faire soit de la donnée proprement dite soit des événements simplement c'est à dire j'ai un micro service qui a reçu une action donnée qui va stocker dans sa base de données des informations mais qui va dire au sein de ce cluster kafka sur un message mentionné que voilà il a reçu cet événement là il va pas stocker la donnée relative à cet événement là mais il va stocker l'événement lui même pour mentionner peut-être à d'autres ou à un autre micro service qu'il a bien reçu ces et cet événement là et que eux doivent faire quelque chose en conséquence et éventuellement récupérer de la donnée via des api internes etc l'autre cas d'usage également c'est par exemple alors ça on l'a vu brièvement dans la playlist dédiée à e lk que je vous invite à aller visualiser et bien on peut intercaler par exemple dans une centralisation de log kafka pourquoi quel est l'intérêt et bien derrière ça va être souvent quand on utilise la centralisation de log on est attaché à des rythmes de flux soit intraday soit extraday c'est à dire sur sur une semaine sur moi ou sur une année à des variations dans le temps plus ou moins importante et bien derrière on va pouvoir utiliser kafka pour tamponner la charge c'est à dire que si on reçoit vraiment beaucoup de logs et c'est valable aussi en data processing kafka va permettre de stocker de temporiser la donnée et de faire en sorte que le traitement qui va être enchaîné derrière puisse le faire à son rythme en lisant finalement la charge qu'il y a derrière et ça c'est valable également en centralisation de log par exemple si on veut écrire derrière dans élastique search eh bien peut-être que en temporisant un peu plus on va pas avoir besoin d'un cluster élastique search aussi important qu'il aurait été nécessaire c'est valable également aussi dans le cadre de la collecte de métriques là ça reste plus particulier alors le principe global de kafka c'est ce qu'on entend souvent sous terme de pub sub donc publish and subscribe des messages quoi donc tout simplement d'un côté on va avoir des producteurs de messages les produceurs et de l'autre côté des consumeurs de messages alors cette structure elle est elle est due de fait mobile à modulable on le reverra par la suite notamment dans kafka extrêmement modulable et ça va permettre de découpler le fait de produire et de publier des messages avec le fait de consommer des messages donc derrière on va avoir en entre les deux entre le publisher et les subscribers on va retrouver ce qu'on appelle le broker donc le broker c'est une machine et bien sûr sur l'ensemble des machines dont je vous disais un c'est un ensemble de deux brokers qui vont constituer finalement un cluster et qui vont abriter à l'intérieur les fameux topique donc ça c'est quelque chose qui est très très important à avoir en tête et donc cette phase intermédiaire va se permettre de tamponner à la fois dans le temps mais aussi en même temps sur la manière dont on va vouloir consommer les messages ou produire les messages donc un produceur va pouvoir produire des messages pour un ou plusieurs topiques et des subscribers des consumers vont pouvoir consommer un à plusieurs topiques et ça ça donne une flexibilité assez importante en termes de choix et de possibilités les messages comme je disais donc une quoi la particularité de kafka par exemple par rapport à du rabbitmq c'est que ces messages sont stockés sous forme de log donc comme il comit log c'est à dire qu'on va avoir une échelle on va dire qu'il va s'étaler dans le temps donc on va stocker comme sur un fil on va stocker on va prendre des épingles à linge on va stocker des messages sous forme par exemple de post-it si on veut imager les choses eh bien on va les stocker au fur et à mesure on avance sur le fil au fur et à mesure et qu'est ce qui va se passer bas autant si je suis avec rabbitmq ça équivaudrait à prendre la toute première épingle à linge que j'ai stocké et à la retirer puis prendre la deuxième la retirer etc avec kafka on ne retire aucune épingle à linge en tout cas suivant certaines règles mais par contre ce qu'on fait c'est qu'on avance un curseur au fur et à mesure ce qu'on appelle l'offset sur ce fil sur ce fil tout simplement donc on ne retire pas les messages de base c'est pas le rôle du consumer en lui-même donc c'est différent d'une queue type rabbitmq comme je vous dis chaque consumer est responsable de son offset donc ça aussi c'est une particularité c'est à dire que si j'ai plusieurs consumers sur un même topic et bien chacun va pouvoir travailler à son rythme et faire ce qu'il souhaite avec le topic en matière d'avancement de l'office ça c'est quelque chose aussi très très important voilà donc brièvement le topo sur kafka j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous et moi je vous dis à très bientôt sur le cercle